Le sage, qu'est-ce que les dieux ont dit et qui ont-ils choisi pour être notre roi? La femme avec la crête, dans ses entrailles, sortira celui qui dirigera ses roisirs. Pour mille ans de paix et de prospérité. Le sage, toi et moi savons que cette marque ne représente aucun symbole dans aucun clan dans ce roi. M'bano, m'bam, m'bam. Le sage. Grand sage, comment pouvez-vous dire qu'une étrangère pourrait nous produire un roi? Hein? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Vous parlez comme si vous remettez en cause la connaissance et la sagesse de nos dieux. Grand sage, comment expliques-tu ça? Comment? Un autre bébé doit être né et elle aura le symbole. S'il vous plaît, homme sage, clarifiez les choses. En fait, on est connu. Hein? Hein? Dis-le-lui. Juste que l'on ne comprend toujours rien. La demoiselle, avec le symbole, est celle qui sera choisie par nos dieux. Prouvez-la. Gardez-la très bien. Et la volonté de nos dieux sera faite. Sincèrement, les amis, je ne comprends plus rien. J'essaie de comprendre, mais toujours rien jusque-là. Franchement, le sage, si je te disais que je ne suis pas confus ici, tu sais, je serais en train de me tromper. Exactement. Mais tout le monde est confus ici, mon cher. S'il vous plaît, parle-nous dans la langue que nous pouvons comprendre. Pardon. Les dieux ont parlé. Et dans deux saisons, ça se manifestera. En tout cas, en tout cas, Mais mon cher, tu arrives à comprendre jusque-là, hein? Mais vraiment. Commence à voir, dis-moi. Écoutez les gars, on ne peut plus faire un mauvais pas. Crois-tu cette prédiction du sage Est-ce qu'une femme étrangère nous donnera un héritier au trône de ce royaume? Anosikey, Toi et moi savons que Amoma est le plus fidèle des prêtres qui n'aient jamais occupé le sanctuaire d'Igo d'Abois. Ses visions ainsi que ses paroles ne sont rien d'autre que les pensées des dieux. Je sais, mais cette prédiction particulière est très difficile à croire. Parce qu'aucun étrangère n'a jamais produit un héritier au trône de ce royaume. Et en dehors de ça, ce qui me rend plus confus, c'est la demoiselle dont il a parlé. Comment allons-nous la trouver? Ouais, c'est ça la question. Comment allons-nous la trouver? Anosikey, Toi et moi savons que les dieux font les choses comme elles leur plaisent. Je suggère que nous gardions l'esprit ouvert en attendant voir ce que les dieux veulent bien de nous. Telle est ma suggestion. Je pense que tu as raison. Gardons l'esprit ouvert et soyons passifs. Oui, certes, c'est exactement ce que nous devrions faire. D'accord. Que la volonté soit faite. Il sait. Sous-titrage ST' 501 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 Regarde-le, les favoris de Dieu. Il est très beau et très mignon. J'aurais souhaité être dans ses bras. À chaque fois que je le vois, je souhaite qu'il soit mon homme. Mais les dieux m'ont privé de la voir en lui donnant une fiancée. Mais qu'est-ce qui te fait marrer? Mais ne suis-je pas assez belle pour devenir la reine de ce royaume? Si tu penses être assez belle pour devenir la reine de ce royaume. Et qu'en est-il de moi? Puisque la vérité est que je suis plus belle que toi. Regardez celle qui se croit être plus belle que moi. Madame la beauté, tu es assez belle pour devenir une reine. Mais cela n'est possible que dans ton rêve. Je n'ai pas le temps pour toi. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils veulent que nos meilleurs guerriers combattent leurs meilleurs guerriers dans une bataille jusqu'à la mort. En mars, sinon ils nous attaqueraient. Un combat jusqu'à la mort a toujours été leur souhait. Le même et ancien modèle. Sous-titrage ST' 501 Bon, ils savent qu'ils sont avantagés à cause de leur plus grand combattant, Azuka, qui n'a jamais perdu une bataille ou un combat. C'est pourquoi ? Mon peuple, nous avons un très sérieux problème auquel nous faisons face. Honnêtement, je ne vois aucun homme dans notre royaume capable de battre Azuka. Et si nous osons ne pas répondre à leurs demandes, ils nous attaqueront. Parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire depuis longtemps. Je le combattrai. Hein ? Ouais, je combattrai Azuka. Nibadja. Nnam. Nnam. Oh, regarde-toi, ma jolie fille. Oh, sois la bienvenue. Merci. Comment s'est passé ton voyage ? Ça s'est très bien passé, les dieux. Oh, tu sais quoi ? Je remercie les dieux de l'entreprise. Oh, elle est partie. Oh, bienvenue, bienvenue. Oh, merci. Mais j'ai quelque chose à te dire. Tu n'es pas sérieuse. Bien sûr. Mais tu m'as beaucoup manqué. Oui. Es-tu devenu fou ? Akuna. Comment peux-tu aller volontairement te battre avec Azuka ? C'est toi le prochain roi de ce royaume. Mais, mère, tu m'as toujours dit que je suis l'espoir du peuple. Maintenant, dans leur moment de désespoir, pourquoi ne pas intervenir pour leur donner cet espoir que je suis ? En commettant un meurtre. Réponds-moi en commettant un meurtre. Tu es le prochain roi de ce royaume. Et moi, ici, Oma, je ne vais pas te permettre de te suicider. Akuna. Je remercie les dieux que tu m'as comme ton père. Et je vais te donner un conseil de père. Pas besoin de s'entêter ici. Tu ne peux pas combattre Azuka. Tu n'as pas cette capacité. Mais père, je... Chut. J'en ai fini avec cette discussion. Mère, ce que vous me demandez de faire, c'est de céder. Mais je ne suis pas un espèce de lâche. Je n'ai pas peur. Il ne s'agit pas d'être lâche ici. Tu dois survivre pour devenir roi. Et lorsque tu le deviendras, tu auras tout le pouvoir. Alors, tu pourras combattre le peuple de Omo-Okama. Parce qu'ils ont eu à voler notre terre. Mais en attendant, tu dois vivre. Ma fille, puisse les dieux te remplir en sagesse. Ouais. Elle est bénie de sagesse. Père, ça m'étonne que tu ne connais pas le lion que tu as engendré. Ça m'étonne. C'est enfin têtu. Il n'écoute pas. Comment il peut dire qu'il veut aller combattre Azuka? Comment il peut dire qu'il veut aller combattre Azuka? Hein? Bienvenue, papa. Merci, mon... Tu as pu trouver les herbes? Fils, je n'ai rien trouvé. Pas même une herbe. Nos guerriers du village ont bloqué tous les chemins qui mènent au champ. Pourquoi? Pourquoi bloqueraient-ils les voix? Fils, j'ai appris que les gens de Omo-Okama nous menacent encore de guerre. Et très bientôt, du moment où je te parle, ils peuvent frapper. Hein? Mais bloqués les voix vont les empêcher de frapper? Fils, ça ne peut pas les arrêter. Parce qu'ils veulent nous combattre. Et tu connais leurs guerriers. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts, surtout quand Azuka est impliqué. Euh, euh, papa. Ces gens de Omo-Okama, il n'y a aucun moyen via lequel on peut signer traité de paix avec eux. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller en guerre. Fils, c'est ça le souhait de tout homme raisonnable de cette communauté. Mais, le traité ne marchera pas. Ils n'accepteront pas. Pourquoi? Tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre. Tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre. Et souviens-toi, le chef guerrier, Azuka, n'a jamais perdu une bataille. Ils veulent la guerre. Fils? Fils? Papa, s'il te plaît, finis ce que tu es en train de faire. Ok? Souviens-toi que tu vas chez Niada pour lui rendre visite, ok? Qu'est-ce que tu penses à Kona? Mbachi, je ne sais toujours pas pourquoi tout le monde n'arrive pas à croire que je peux combattre Azuka et sauver ce royaume de la honte. Écoute, les dieux m'ont choisi pour diriger ce peuple. Donc, ils doivent me protéger. Ils t'ont choisi pour devenir roi et non pour te battre. Il ne faut pas dire les choses que les dieux ne t'ont pas dites. Tu as un bon futur. Je ne veux pas que je les tue avec ton orgueil. Je ne fais pas l'orgueilleux. Je suis juste inquiet, ma demoiselle. Je t'ai déjà interdit de m'appeler demoiselle. Je t'apprécie comme un ami et c'est tout. Ouais, mais nos destins sont liés depuis la création par les dieux. Tu sais quoi ? Il y a l'heure que je suis parti dans le royaume de Odoki. Alors, je pars déjà. Hey, Mbachi, je pensais que tu es venu pour me voir. Je suis venu t'avertir de ne pas te battre avec Azuka parce que je m'apporte la honte. Ouais, malgré ton regard, tu t'en soucies toujours. Si j'étais toi, j'allais abandonner depuis. Sous-titrage ST' 501 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 Mbachi, Sous-titrage ST' 501 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 Je suggère, mes anciens, que nous nous levons cette fois-ci pour combattre ces gens. Tu as bien parlé. C'est exactement ce que j'ai toujours attendu des jeunes de ce royaume. Voici un homme. Ouais. Mon fils, c'est vrai qu'une femme qui est désespérée d'avoir un enfant, va au lit avec un seul pâne. Mais pas dans ce cas. Ce cas est suicidaire. Et tes paroles me rappellent de ce que mon père me disait à l'époque. Que l'enfant qui n'a jamais vu les effets de la guerre, cherche toujours la guerre, il n'y aura pas de guerre. Hein? Ça a été toujours le modèle. De nous demander, nous population de Mésiala, d'amener un homme à combattre leur homme dans une bataille à mort. Je suggère qu'on leur présente un homme pour combattre Azuka. Je vais combattre Azuka. Hein? Vous avez entendu... Es-tu un magicien? Hein? Ouais. Non. Mon fils, quel est ton nom? Je m'appelle Emelobe. Fils de combat. Le guérisseur du clan Damamba. Oh. Ok, 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 ok. Dis-moi, combien de personnes tu as déjà tué dans le passé? Aucune. Aucune? Mais les rumeurs stipulent que cet Azuka que tu veux aller combattre a commencé à tuer quand il était tout petit. Et il a un record de 968 personnes tuées. Et toi, qui n'a jamais soulevé une épée pour tuer qui que ce soit? Va combattre quelqu'un de ce genre. Il n'y a rien d'impossible pour un homme juste avec qui les dieux sont. Laissez-moi combattre Azuka. Et laissez les gens de Mokama savoir que même le rat à l'aidant pour m'aoudre. Hum. Hum. Attends, s'il te plaît. Attends. Hum. Hum. Je veux te remercier pour ton action aujourd'hui. C'est exactement ce dont tu as besoin, mon peuple. Bien, j'avais discuté avec les anciens entre-temps de me laisser combattre Azuka. Mais ils ne permettraient pas. Je pense qu'ils ont peur. Tu n'as pas besoin de combattre Azuka. Hum. Tu es le futur roi et l'espoir du peuple. Aide-moi à passer le message à ton père. qu'il me laisse combattre Azuka. Je veux combattre Azuka. Je parlerai à mon père en ton nom. Je te donne ma parole. Hum. Une fois encore, j'apprécie ton courage. Merci beaucoup. Merci, mon prince. que le Dieu soit avec toi. C'est exactement ce que mon peuple cherche. Hum. Viens, viens, fils. D'où viens-tu? Je t'ai défendu d'aller voir les anciens. Veux-tu te tuer? Papa, n'aie pas peur. Je ne mourrai pas. Les dieux sont avec moi. Ouais, je sais. Les dieux sont avec toi. Ouais. Les dieux sont avec nous tous. Mais nous devons préserver, protéger nos vies par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Désolé, papa. J'ai pris ma décision de combattre Azuka. Qui est ce jeune homme qui va aller rélever les défis? Mère, il n'y a personne qu'un fils inquiet de ce royaume. Laissons-le combattre Azuka et que le peuple d'Amoukama sache que nous n'avons pas peur d'eux. Les laisser s'ébattre avec Azuka s'est l'envoyer dans sa tombe. N'est-ce pas? J'insiste toujours. Laissez-le combattre Azuka. Il sait déjà que faire face à Azuka peut coûter sa vie. Mais il insiste. Laissons-le. Naï, que penses-tu à propos de la décision qu'a prise ce jeune homme? Bien qu'il cherche sa propre mort, il a raison. Oui. Nous devons leur faire savoir que nous sommes capables de les combattre. donc je soutiens mon fils. Je n'aime pas cette idée. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Nous ne pouvons pas perdre nos hommes. Juste pour leur prouver que nous n'avons pas peur d'eux. On ne peut pas laisser nous mourir à cause de ça. Nous ne pouvons pas. Mère, Emelobi a déjà décidé de combattre Azuka. Pourquoi l'arrêter? Laissons-le le faire pour nous. Papa, Ma fille, tu es venu plus tôt que prévu. Papa, qu'est-ce que ce garçon qui veut combattre Azuka du royaume d'Amukama? Ce n'est qu'un fou. Un homme qui ne sait même pas le vrai goût du cola amer. Sans parler de blessure par flèche. Quel est son nom et de quel clan est-il? Il s'appelle Emelobi du clan Amaba. qui est-elle 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 ? Il s'appelle Jolie demoiselle, permets-moi avant que je n'oublie de complémenter les oeuvres que les dieux ont faites de toi. Tu es d'une beauté rare. Ce matin, le soleil sera très jaloux de ton sourire. Merci. Tu es vraiment l'acteur des dieux. Tu as l'air fort et beau. Vraiment? Oui, je m'appelle Emelobi. Ok. Du clan d'Amaba. Quel est ton joli nom? Masinati. Mais les gens m'appellent Mati. Je suis du clan Eloaka. Je préfère Mati. Je dois m'en aller maintenant. Je dois aller m'occuper d'une dame avant le coucher du soleil. J'espère que par la grâce des dieux, je te verrai encore. Si les dieux le veulent. D'accord, ma belle demoiselle. J'espère trop ou non. J'espère que pour toi. Tu es a fait et des déçus. Tu es a fait pion et tu es ce ne peux plus rien. Tu es cette croyecte du soleil. Tu es a été a fait pion et tu es au Sydney. J'espère qu кipée? J'espère que attrapeune. De notre santé, il est un moment qui блокiste. Est-ce que tout va bien? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis hier, tu n'as pas été toi. Papa, t'es réveillé? Comment a été la nuit? Je crois que le Dieu était avec toi tout au long de cette nuit. Ma nuit n'était pas aussi bonne que ça. Parce que quelque chose dérange ma jolie fille. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, ça va. Il n'y a pas de problème. Non. Et tu le sais, tu mens à ton père. Je connais bien quand tu éteins ta lumière. Et tu es resté éveillé pendant longtemps. Papa, je veux bien. Comme tu peux très bien le voir maintenant. Et donc, tu vas bien? Hum? Ok. Je te laisse alors. Bonne journée à toi. Je dis merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne te connais pas. Je ne sais pas, jeune homme. Mais quelque chose en moi. Mes époux, ça t'interdire de ne pas te battre avec Azouka. S'il te plaît. Je veux que tu ailles dire aux anciens que tu as changé d'avis. Je suis désolé, mère. Je ne peux pas faire ça. Tu m'as appelé Bère? S'il te plaît, pardonne-moi. C'est le seul mot que je peux utiliser. C'est pas grave. S'il te plaît. Fais tout pour rester en vie. Ne te bats pas avec Azouka. Non, maman. Je suis en mission pour les dieux. Pour stopper les gens de Oumokama, de terroriser notre peuple. Nous sommes tous en mission pour les dieux. et les dieux ne vont pas nous conduire à la mort. Les dieux ne me conduiront pas à ma mort, chère mère. Tu parles comme si tu avais déjà pris une décision finale. Oui. Tout ce dont j'ai besoin est ta bénédiction. Sous-titrage ST' 501 Fils Demain, tu iras chez les anciens pour leur... Arrête, papa. Je t'ai dit que ma décision est prise. Même si je meurs dans cette bataille, mon nom sera écrit dans le livre des braves hommes. Fils, en tant que ton père, je te souhaite du succès. Merci, papa. Que l'esprit d'Arousiaga, les dieux de combat, aillent avec toi. Amen, papa. Tu auras du succès. Tu seras victorieux. Tu seras victorieux. C'est parti sur leap. et tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Tu seras victorieux. On est parti sur le respect. Sous-titrage ST' 501. La future sur le chapitre. As-tu peur? Ou bien tu es en train de douter? M.L.O.B. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a amené ici? Vous t'encouragez, bien sûr. Tu vois, M.L.O.B. Je veux que tu saches que même si tu perdais aujourd'hui dans le combat, tu as marqué une trace pour le reste d'entre nous. Merci beaucoup. Je suis prêt à... Jolie demoiselle, qu'est-ce qui t'a amené ici? J'avais souhaité te voir ici. Je ne m'attendais pas à te voir non plus, Matji. Je vois que tu es prêt pour partir. Oui. Tu es encore plus belle que la première fois que je t'ai vue. Merci. Tu es encore très beau. Vraiment? Que la dernière fois que je t'avais vue. Merci. Je t'ai apporté ça. C'est pour la bonne fortune. S'il te plaît, je veux que tu me les retournes. Je vais te les retourner. Je te promets. Mais M.L.O.B., nous devons partir maintenant. Nous n'avons pas le temps. Nous devons partir. Ou bien, nous devons partir. Oui. Un instant. On y va maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 dis moi pourquoi tu veux mourir comme ça écoute moi bien écoute moi Je vais utiliser ta tête Tout ton corps Et ton sang Pour les donner aux lions Dans la forêt Parce que je suis un lion Tu as menti Ouais C'est du pouvoir des dieux De déterminer qui doit vivre Ou mourir Et non Du pouvoir de canon On verra Et Melobi S'il te plaît arrête ce suicide de Melobi Va t'en Qu'est ce que tu fais Et Melobi S'il vous plaît Arrêtez Melobi Qu'est ce que tu m'as fait Qu'est ce que tu m'as fait J'ai enfoncé Le guet empoisonné Dans ton cou Ça arrêtera ton sang De circuler dans tes veines Et tu vas saigner De tes yeux De ton nez De ta bouche Et de tes oreilles Si je ne l'enlève pas Maintenant Melobi Mais je ne vais pas te tuer Je vais t'envoyer Vers ton roi Dis à votre roi De nous laisser en paix Et je vais épargner ta vie Je le ferai 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 Tu nous laisser en paix De nous laisser en paix C'est parti ! 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 S'il te plaît, je vais te poser une question Je sais que tu es appris du jeune homme Que les dieux ont utilisé pour nous libérer des gens de Umokama Oui, je l'ai appris C'est parti ! Qu'est-ce qu'il a ? Mon père, l'unique œil de Dieu, l'avait déjà vu il y a longtemps Le soleil s'est couché, la lune apparaît et les étoiles brillent La sphère de la lumière sur son visage veut dire que celui qui a été choisi par les dieux Et les dieux sont avec lui Je dois le voir sur le champ Il est l'élu Et les dieux sont avec lui Je te remercie Et les dieux sont avec lui Il est l'élu Je te remercie. Mes salutations. S'il te plaît, puis-je vois la belle demoiselle? Bien sûr que oui. Un instant, s'il vous plaît. Comment m'as-tu retrouvée? À travers ceci. Tu m'as dit que c'est pour la bonne fortune. Et aucune fortune ne peut être plus grande que toi. Ton souris rendra les dieux heureux de leur créature. Merci. Merci, j'ai appris que c'est toi qui as remporté la victoire. Je dois m'en aller maintenant. Ok, laisse-moi t'accompagner. Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, où est Mélobi? Mélobi, mon fils? Oui. Il n'est pas à la maison. Y a-t-il un problème? Oui. À mon maman, je veux le voir. J'espère que c'est pour le bien. Oui. Ça va, comme tu le vois, il n'est pas à la maison. Ok. Quand il sera de retour, hein? Dis-lui d'aller voir à un moment le gardien du temple d'Ounguraba. S'il te plaît, il ne faut pas qu'il rate d'y aller. Hein? Ça va. C'est lui qui a été choisi comme futur roi d'Oumouéziala. Futur roi? Le sage, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr, comme les jours et la nuit, comme la mort après la naissance, que c'est lui le roi choisi. Mais... La prophétie était que du sein de la femme portant la marque de crête, un roi naîtra. Depuis le jour de mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, les dieux ont toujours dit la même chose, qu'il aura comme source les entrailles de la femme avec la crête, et c'est lui qui sera le prochain roi. Mais Emelobi n'est pas son fils. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai béni, mon roi. Quoi? Non. Bienvenue, les Choisis de Oumoueziala Dis-le Merci, les dieux de Oumoueziala Je vous bénis, les dieux de Oumoueziala Merci, merci Mes yeux viennent de voir le futur roi Non Le soleil brille à nouveau Et la pluie tombe Et même la lune brille Merci Vous êtes béni, mon roi J'ai béni les pieds du roi J'ai béni les futurs rois Et j'ai béni les dieux pour ces jours merveilleux Comment cela peut-il être possible ? Les dieux essaient-ils de nous embrouiller ? La prophétie a dit que La femme avec la marque de Crète Portera un enfant Qui deviendra notre roi Et le seul enfant de Issyoman Est Hakuna, mon fils Mais Amouma Ne nous a jamais menti auparavant Naï Naï Tu vas bien ? Majoua S'il te plaît, assieds-toi Naï Tu vas bien ? Nous remerchons tous Aimer Lobby pour nous avoir sauvés Mais Tu dois faire quelque chose A propos de tes rumeurs Ça devient des trous Certains villageois disent Qu'ils méritent d'être couronnés rois Il n'ont peut-être pas tout à fait tort Quoi ? Qu'est-ce que je t'ai entendu dire ? Hein Naï ? As-tu donc oublié ton propre fils ? C'est lui que les dieux ont prédit Qu'il devait être né pour devenir le roi de ces royaumes As-tu oublié ? Issyoma, ma joie Laisse-moi te poser une question Avant que je ne te retrouve à la rivière Tu es un fils déjà ? Bien Je ne suis pas ici pour répondre à tes questions Écoute Naï Si tu ne fais pas quelque chose à propos de ça À propos de cette rumeur Moi Ici Oma Je veux personnellement m'en occuper Cela veut dire qu'elle a un fils Et nous ne savons pas Bien Il n'y a pas de problème En temps voulu Ce qui est caché Doit être connu Madame, votre nourriture est prête T'inquiète Je n'ai pas faim Les dieux ont rempli mon estomac Avec le désir de mon coeur Et Oma Oui madame Je crois qu'il est très fort et beau Bien sûr que oui Il a tout ce qu'une femme désire avoir chez un homme Qui est cet homme ? Qui rendrait ma fille si heureuse ? Oh que les dieux soient loués Je remarque ta bonne humeur Qui est cet élu de ton coeur ? Papa, tu as raison Mais je ne te dirai pas si c'est qui pour le moment Au moment opportun, je te le dirai Oh ma fille J'en serai ravi J'en serai ravi Oma Oui madame Tu peux m'apporter les repas Je suis dans une humeur Qui peut supporter N'importe quel genre De nourriture Tu peux me la porter D'accord madame T'inquiète T'inquiète Tu peux me la porter T'inquiète Tu peux me la porter